C'est Fred, j'espère que t'as la pêche, j'espère que t'as la forme, yes ! Aujourd'hui, je voudrais te parler des enquêtes de métier. Les enquêtes de métier, c'est un truc vraiment, un outil vraiment que je trouve génial quand tu veux changer de job, quand t'es dans une situation et ce que tu te dis « je voudrais faire ce métier-là, mais je me pose plein de questions et je sais pas, c'est trop flou, le futur, etc. J'ai des a priori, des suppositions. » Dans ce cas-là, tu peux enlever toutes ces a priori, tout ça grâce à l'enquête de métier. C'est un truc génial, en plus ça ouvre des opportunités vraiment surprenantes par moment. Pour ça, je vais parler de mon expérience, ce que moi j'ai vécu. Il y a plusieurs années de ça, quand je travaillais en tant que thérapeute, coach, mais de façon oisive, c'est-à-dire que les gens me donnaient ce qu'ils voulaient. Soit ils me payaient, ils ne me payaient pas, j'offrais mes services comme ça gratos. Du coup, il fallait bien que je gagne ma croûte, donc je travaillais. Et j'avais voulu, à un moment donné, j'avais envie de faire le métier de commercial. Donc, je m'intéressais à ça, mais j'avais vachement d'a priori. Je me disais, quand même, métier de commercial, ça m'attirait. Ça me donnait envie pour explorer certaines choses. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais j'avais envie. Ce métier m'attirait, si tu veux, mais j'avais beaucoup d'a priori. Et je me disais, pour moi, le commercial, c'était le mec en costard-cravate qui venait sonner à ma porte et qui venait me faire chier pour que j'achète un truc absolument. Donc, c'était le gars qui appelait tout le temps à mon téléphone et qui m'emmerdait, qui me polluait la vie. Donc, moi, le commercial, c'était ça. Mais il y avait un truc qui m'attirait quand même là-dedans. Tu vois ? Alors, je me suis dit, le mieux, c'est d'aller rencontrer des commerciaux et de leur poser directement une série de questions. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir à plusieurs questions type. Je ne sais pas, quel est votre métier ? Expliquez-moi votre métier. Depuis quand vous le faites ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Est-ce que vous avez fait dans plusieurs entreprises ? Voilà, des choses comme ça. Pour en savoir plus, justement, sur la vie professionnelle du commercial. Donc, moi, c'était commercial, mais tu peux le faire sur n'importe quoi. Un serveur en restaurant, je ne sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu le fais à un plombier, n'importe quel job, quoi. Et donc, moi, j'avais fait ça. Je vais rédiger comme ça des questions qui étaient importantes, pertinentes pour moi. L'objectif, en fait, ce qui était important pour moi, c'était, derrière, c'était, je voulais aller au-delà de mes a priori. Donc, je marquais, justement, des choses. Est-ce que, pour vous, à quoi se résume le métier de commercial ? Est-ce que le commercial qui fait du porte-à-porte, pour vous, représente parfaitement le métier de commercial ? Je ne sais pas. Je ne sais plus exactement. Je n'ai plus toutes les questions en tête. Mais j'ai réfléchi comme ça. J'avais une dizaine de questions, en fait. Et j'ai réfléchi à ce que ces questions puissent me permettre de répondre, de m'apporter des réponses qui me permettraient d'effacer tous mes préjugés. Voilà. Pour ne plus avoir de préjugés, mais avoir des certitudes par rapport à ce métier. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de te dire. Et donc, j'ai réfléchi à ça. J'ai fait mes questions. Et puis, je suis allé démarcher des commerciaux, tout simplement. Donc, j'avais ma feuille. Pardon. J'avais ma feuille avec tout mon questionnaire. Et puis, j'ai fait le tour de plein d'entreprises différentes. Du bâtiment. J'ai fait des entreprises, des... Comment ça s'appelle ? Les aquariums. Des... Ah ! Agence immobilière. Oh la vache. Je suis désolé. Agence immobilière. Si tu es agent immobilier, excuse-moi. Je sais, je parle d'aquarium, mais ce n'est pas contre toi. Nous, c'était comme ça, en tout cas, qu'ils avaient appelé ça. Bref. Je suis allé voir des commerciaux dans les concessions automobiles. Enfin, j'ai fait plein, plein de domaines différents. Pour voir, avoir plusieurs aspects. Également, des sociétés où est-ce que tu as des commerciaux qui font du démarchage en porte-à-porte. Je suis aussi allé voir ça. Donc, j'ai été voir ces entreprises. J'ai demandé à rencontrer un commercial pour qu'il me vende son métier. Ce que je disais, c'était ça. J'ai des a priori sur ce métier. Ce métier m'attire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'a priori par rapport à ça. Donc, je me suis dit, la meilleure façon de dépasser mes a priori, c'est de venir rencontrer des professionnels comme vous. Pour qu'ils me parlent de leur métier. Et là, peut-être que ça va me faire un déclic. Je vais avoir la réponse à mes questions. Et je vais me dire, mais ce métier est génial. Merci. Et de cette manière-là, je valorisais la personne. Je lui donnais de l'importance. Déjà, du coup, elle se sentait bien. Et du coup, elle avait envie de me communiquer, de répondre à mes questions. De prendre ce temps pour me répondre à mes questions. Et puis, on avait un super échange, vachement constructif. Et j'ai fait une vingtaine d'entreprises à peu près comme ça, à cette époque-là. Et sur ces vingtaines d'entreprises, j'ai eu trois propositions. Trois propositions d'embauche en CDI. C'est quand même assez ouf. J'étais venu me renseigner sur le métier. Et à trois reprises, en fait, j'étais tombé. Il y avait une fois, c'était le directeur commercial qui m'avait reçu. C'était une entreprise de quincaillerie dans le bâtiment. Donc, ils vendaient des vis, des outils, voilà, diverses choses pour le bâtiment, le BTP. Là, le directeur commercial, il m'avait reçu et tout. Et à un moment donné, pendant qu'on était en train d'échanger, qu'il me répondait à mes questions. Et du coup, moi, ça me sollicitait aussi de nouvelles questions. L'échange était très enrichissant. Il y a un moment donné, il m'a dit, attendez, attendez, pour continuer, il faut que j'aille chercher mon directeur, mon responsable. Il a été chercher son supérieur, qui était le patron de la boîte, en fait. Et donc, le patron est venu. Et enfin, ils ont eu un échange tous les deux. Ils sont venus discuter. Du coup, on n'était plus tous les deux, mais on était trois. Et ça a fini qu'à la fin, ils m'ont proposé. Ils m'ont dit, écoutez, moi, je suis très intéressé pour carrément vous proposer un job. Enfin, voilà. Et ce truc-là, je l'ai eu à trois reprises. Une autre fois, en concession automobile chez Audi. Et pareil, directeur commercial qui m'a reçu parce qu'il n'y avait pas de commerciaux disponibles. Donc, il m'a répondu à toutes mes questions et tout ça. Il m'a dit, moi, si j'ai un poste pour vous, machin, il était à fond. Et un autre, c'était dans le carrelage. Pareil, vente de carrelage pour le BTP. Et là, c'était la même chose. Il n'y avait pas de commerciaux sur place. Donc, c'est le directeur directement qui m'a reçu. Le patron, le big boss, qui m'a reçu. Et avec l'échange et tout, il m'a dit qu'il voulait qu'il m'embauche. Ce que je veux dire par là, c'est pas que, ouais, super, t'as vu, on voulait m'embaucher. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, des fois, quand tu cherches, quand tu prends un autre chemin, eh bien, t'as un résultat encore plus intéressant. Le système des enquêtes de métiers comme ça, ça peut te permettre de découvrir, effectivement, toutes les facettes, plein de facettes que t'imagines même pas par rapport à un métier que t'as envie de faire, qui te plaît. Donc, ça, c'est une chose. Donc, super outil. Mais en plus, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Et rencontrer des gens, c'est créer de l'échange. Et créer de l'échange, c'est créer des opportunités. Et des fois, des opportunités, il peut y en avoir. Ou est-ce qu'on dit, écoutez, cherchez pas plus loin. Moi, le job, je vous le propose maintenant. Et c'est super. Alors après, moi, pour ma part, j'avais refusé les offres qu'on m'avait faites parce que je voulais faire une formation dans le domaine. Donc, je leur avais dit, c'est gentil, mais je veux d'abord, en fait, faire une formation avant de faire le job. Et voilà, bon, c'était mon choix. Mais toujours est-il que tu peux aussi te retrouver dans ces situations. Si j'avais voulu, j'aurais très bien pu dire au mec, écoute, super, merci pour la proposition. Ça m'intéresse vraiment. Je réfléchis et je vous rappelle demain. Et puis, je vous dis ce qu'il en est. Tu vois, et hop, le lendemain, je chine un CD. Voilà. Et ça peut être aussi ton cas. Peut-être que toi, t'as toujours rêvé d'aller bosser dans tel domaine, mais que t'as plein d'a priori. Tu te dis, c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, j'ai pas les compétences. J'ai pas les connaissances. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait ? C'est que des a priori. C'est que des choses que tu estimes. Mais qu'est-ce que t'en sais vraiment ? Peut-être que si tu te prenais le temps d'écrire des questions comme ça, pertinentes, OK, sur une feuille, et que t'allais rencontrer des personnes qui font ce métier depuis un certain nombre d'années, eh bien, peut-être que là, t'aurais des vraies réponses à tes questions. Tu serais plus dans les suppositions, mais dans du concret, bien réel. Et donc, ça pourrait te permettre de te dire, bah merde, en fait, ce métier, il m'est carrément accessible. Et peut-être même que tu rencontrerais, comme ça a été mon cas, des personnes qui te diraient, hey, non seulement, moi, je suis sûr que t'es fait pour ce job, mais en plus, je te propose de le faire ici avec moi. Viens. Viens. Tu vois ? C'est carrément jouable. En fait, c'est ça, l'enquête de métier, c'est ce que ça peut te permettre d'avoir, c'est de créer des opportunités, des rencontres. Peut-être qu'aussi, tu vois, tiens, moi, ces enquêtes de métier, je les ai utilisées. Par la suite, je n'ai pas trouvé de job grâce à ça, puisque quand j'avais fini ma formation, je suis parti sur autre chose. J'ai été bosser pour une autre entreprise. Mais toujours est-il que pendant ma formation, j'avais deux stages en entreprise à faire. Et je suis allé voir des personnes que j'avais rencontrées, justement, pendant des entreprise que j'avais rencontrées avec mon questionnaire. Ça m'a permis de créer des contacts, de faire des contacts, de créer des liens. Il y avait un monsieur, entre autres, que j'avais rencontré comme ça, et donc on s'était retrouvés plus tard. Lui, il ne m'avait pas proposé de m'embaucher, mais on avait eu un très, très bon contact. Et du coup, j'avais eu envie de faire mon stage commercial avec ce mec-là. Et ça a été un super choix pour moi, en tout cas. « J'ai passé un excellent, j'ai passé trois semaines dont je me souviendrai toute ma vie. » Et même si je n'ai pas bossé avec ces personnes par la suite, ça a été très enrichissant. J'ai énormément appris. Voilà, par exemple. Et donc, c'est ça. Après, tu peux rencontrer d'autres personnes, ça peut créer des réseaux. Enfin bref, selon le métier que tu veux faire, ça peut t'ouvrir à plein, plein, plein d'autres choses. Voilà. Et je connais des personnes qui ont fait des enquêtes de métier, non pas sur une vingtaine de personnes, mais sur une cinquantaine ou une centaine. Tu peux... T'en fais tant que t'en veux, en fait. Voilà. Il n'y a pas de limite. Surtout aujourd'hui, avec Internet, ça ouvre des possibilités encore plus grandes. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais te parler de ça. Les enquêtes de métier. C'est cet excellent outil qui peut te permettre de dégoter le job que tu imaginais même pas pouvoir dégoter sous une approche complètement différente. Là où est-ce que tu as des œillères en te disant c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Bah du coup, grâce aux enquêtes de métier, tu peux prendre du recul et te dire bah merde en fait, ce monde, il m'est accessible et d'ailleurs, il me tend les bras. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'encourage à réfléchir à ça. Si tu te sens concerné par le fait de changer de job, ça peut être sur plein de choses. Bon, je te laisse réfléchir à ça. Vive les enquêtes de métier. Je te ferai peut-être d'autres vidéos, je pense, sur le travail, le job, l'activité professionnelle parce que ça fait aussi partie d'oser vivre ta vie. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai accompagné beaucoup de personnes comme ça qui étaient dans une situation où elles étaient mal dans leur job et elles savaient pas comment en sortir. Donc, je pense que j'ai plein d'astuces aussi à te donner là-dessus. D'ailleurs, si toi, t'as des questions, si toi, tu vis des expériences de ce genre-là et que tu te dis, ouais, tiens Fred, est-ce que t'auras un conseil ? Je suis dans la merde par rapport à ça, je sais pas trop comment faire ou quoi, si tu peux m'apporter des lumières. Écoute, vas-y, commente, parle-moi de ton truc. Je porterai beaucoup d'attention à ça et peut-être je te répondrai en vidéo ou à l'écrit. J'ai déjà une personne comme ça qui m'a posé une question sur sa vie professionnelle qui ne savait pas trop comment changer de job. J'ai senti qu'il fallait que je lui donne une astuce bien spécifique. Donc, je lui ai donné une technique bien spécifique que moi, je ferais par rapport à ce qu'il m'a exposé. Mais donc, il y a plein, plein, plein d'astuces possibles qui permettent d'obtenir le résultat que tu veux, mais en te débarrassant de tes œillères, tu vois ? Voilà, de toutes tes suppositions, toutes tes peurs, en fait, ces barrières que tu te mets. Bon, voilà, soucis, je vais vraiment te laisser. La vidéo commence à être longue. Donc, explique-moi ton cas si tu as envie de me le partager et si tu veux que je t'apporte éventuellement des conseils. C'est avec plaisir que je le ferai. Je t'invite à liker, commenter, partager ces vidéos comme d'hab, comme tu sais le faire. T'abonner si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche pour une notification. Et puis, voilà, il y a mon site. Toujours, j'en reparle à nouveau, mais l'offre, elle est toujours actuelle pour la super promotion à presque 70% de remise sur ma formation Confiance en soi, estime de soi. C'est vraiment une bombe de chez bombe. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment te la vendre parce que je n'ai pas envie de te la vendre non plus, genre, de manipuler, tu vois ? Voilà, donc je t'invite à aller voir, à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sinon, tu vas sur le site osvivretavie.formator.io Et voilà, et là, tu vas trouver la formation. Et voilà, tu as tout un descriptif, tout expliqué. Si tu as des questions, tu m'écris, je t'y réponds. Voilà, bref, tu connais le truc. Sur ce, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Et tu déchires. Ose vivre ta vie. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Crois en toi. Yes. Ciao, ciao. Ciao.